La prochaine capsule porte sur la mise à jour des données économiques dans Marathon dans le cadre d'une planification financière de retraite. La mise à jour économique consiste à remplacer dans l'onglet scénario les taux d'inflation annuels moyens dans le passé et avenir qui sont inscrits dans l'onglet scénario aux lignes 19 et 20. Les taux d'inflation passés. En février de chaque année, Statistique Canada publie les taux d'inflation annuels pour l'année qui vient de se terminer. Suite à la publication de ces taux d'inflation, les participants aux sessions de formation que j'anime peuvent mettre à jour dans le fichier bilan et ratio dans l'onglet indicateur colonne DAG. Ces taux d'inflation annuels et les reporter dans Marathon dans l'onglet scénario. Alors, je vous présente rapidement l'onglet indicateur du fichier bilan et ratio pour que vous puissiez vous repérer. Je vous partage ça à l'instant. Vous voyez à l'écran l'onglet indicateur du fichier bilan et ratio. Alors, il s'agit à chaque année de rajouter une nouvelle ligne de données en bas du tableau de données actuel. Donc, vous ajoutez une nouvelle ligne pour l'année qui vient de se terminer. Vous inscrivez les taux d'inflation au Canada, au Québec, pour la RMR de Montréal et pour la RMR de Québec à partir des données qui viennent de Statistique Canada ou de Statistique Québec ou d'une autre source fiable. Une fois que ces données-là sont inscrites, vous remontez dans le haut et sur la ligne 4, vous voyez les taux annuels moyens pour les années précédentes qui sont inscrits. Alors, vous pouvez vérifier si la formule est toujours adéquate dans la cellule D4. Alors, la somme, ou plutôt la moyenne des valeurs inscrites dans les cellules D10 à D41, D10 à D41, oui, ça vient du bon sens. Donc, vous pourriez reporter le taux d'inflation annuel moyen dans le passé au Canada dans le scénario à la ligne 19 pour indiquer le taux annuel moyen passé pour les revenus. Et pour ce qui est du taux annuel moyen passé pour les dépenses, vous pourriez utiliser soit les moyennes inscrites sur la ligne 4 dans les colonnes E, F ou G, selon la région où vous habitez au Québec. Vous reportez donc ce taux-là à la ligne 20 dans le scénario pour les dépenses, la partie dépense de votre budget. Alors, voilà, c'est cette opération que vous avez à faire. Maintenant, la révision économique. Il faut aussi savoir que les taux d'inflation à venir sont influencés par les prévisions économiques qui sont faites. Donc, à tous les cinq ans, la Banque du Canada révise l'objectif visé par la politique monétaire pour le taux d'inflation. La dernière révision a eu lieu en 2021, la prochaine va avoir lieu en 2026, etc. Par ailleurs, lorsque des changements importants risquent d'affecter la politique monétaire du Canada, la situation économique à long terme ou les taux d'inflation à long terme, la Banque du Canada est susceptible d'ajuster cet objectif visé pour le taux d'inflation. Également, l'IQPF, l'Institut québécois de planification financière, fait également son évaluation et publie sur son site Internet des hypothèses de projection pour le taux d'inflation. Et ce taux est utilisé par les planificateurs financiers dans les planifications financières de retraite. On peut donc aussi les utiliser dans le marathon. Et voilà, donc, ce sont les informations que vous avez à reporter dans l'onglet scénario. Maintenant, les taux d'inflation de vos placements pour les années passées ont été mis à jour dans la révision budgétaire le mois précédent. Mais pour ce qui est des taux d'inflation, des taux d'augmentation, ou si vous voulez, les taux de rendement annuels prévus pour les années à venir, ils peuvent être influencés aussi par la situation économique, de sorte qu'il serait opportun pour vous d'aller dans l'onglet placement également. On va aller le voir tout de suite. On va aller voir ça dans l'onglet placement de scénario, de marathon. Pardon, je vais vous partager ça. Voilà. Donnez-moi quelques instants pour vous partager le fichier Excel. Dans l'onglet scénario, donc, on disait qu'on mettait à jour les lignes 19 et 20 pour les taux annuels du passé. Et pour ce qui est des taux prévus, vous pourriez aussi, à l'aide des informations que vous pouvez analyser pour la situation économique, réviser les taux annuels prévus, donc, dans la colonne C, ici, les taux du passé dans la colonne B. Et dans l'onglet placement, si la situation économique change de façon importante, peut-être que vous allez juger important aussi de modifier les taux annuels de rendement prévus pour vos placements à la ligne 10 selon l'onglet placements, ici. Alors, c'est selon le cas. Vous pourriez aussi être à le faire. Et ensuite, vous pourriez cliquer sur le bouton optimiser les décaissements pour mettre à jour votre planification financière de retraite. Voilà.